C'est le matin, il est vachement tôt, regarde, c'est encore la nuit là ? Qu'est-ce qu'il fout Raph ? Qu'est-ce qu'il fout Raph ? C'est la fin de l'été, tout doucement, l'automne approche, il se pose plein de questions, et Raph il apprend en faisant pas mal de conneries et tout ça. Alors Raph, je pourrais aller sur internet, je pourrais commencer à chercher plein de trucs, passer plein de temps, mais je lui dis, c'est plus simple, c'est plus de cœur pour moi en ce moment, cette personne c'est Baba Berre, salut Baba Berre, je suis avec Baba Berre ce matin, c'est pour ça que c'est encore le matin, du coup on va pouvoir assister tous ensemble au lever du soleil ici à Québec. Et voilà, j'ai fait pas mal de questions que je vais lui poser sur la perma, enfin sur d'autres trucs et tout, on va voir où ça nous mène un petit peu tout ça. Donc voilà, attache-toi, c'est parti ! Baba Berre, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu te présentes d'abord un petit coup ? Ouais, alors moi c'est Baba Berre et j'ai la passion du vivant, donc en fait, et je pratique l'art de se dire où. Donc comme tu fais toi des vidéos sur YouTube, etc., ben moi j'en fais plein, et dans mes vidéos je parle aussi bien de permaculture, de jardin, d'épanouissement personnel, d'entrepreneuriat éveillé, de plein de belles choses, et j'adore questionner. Donc voilà, je suis là pour jouer avec toi et creuser parce que j'adore aussi les questions. Ben, on va jouer alors ! Allez, c'est parti ! Donc comme je disais, c'est la fin de l'été, tout doucement, je vais devoir recommencer à préparer mes plates-bandes. Moi j'ai eu un petit problème quand même cet été, c'est qu'arrive le printemps, c'est cool, le sol est vachement humide, moi j'ai mis pas mal de carbone sur le sol, du coup j'ai une vie qui s'est développée, tu vois, le sol commence à être bien meuble, tu vois, les lombriques, tu vois, toutes sortes de verres de terre, tu vois des champignons, tu vois que ça vit, c'est cool. Arrive l'été, il n'y a plus trop de pluie, le sol devient pas mal sec, et du coup, je suis un petit peu ce que disait Hélène Ingham à ce sujet-là, c'est qu'il faut avoir un sol vivant, pour avoir un sol vivant il faut un sol humide. Mais mon sol il est plus humide malgré le BRF que je mets dessus, malgré le paillis. Ma question c'est comment tu fais pendant l'été pour continuer à avoir un sol vivant ? Déjà, pour moi je densifie énormément déjà. Donc en fait, plus j'ai de la photosynthèse qui est active, donc plus il y a des plantes vertes qui vont faire la photosynthèse tout l'été, plus ça va être actif, plus on va nourrir la microbiologie. Ce qu'on fait souvent justement, c'est qu'il y a plein de plantes que tu vas voir vers juillet-août qui vont commencer à sécher, et en fait là il n'y a plus de photosynthèse active. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver des plantes qui elles vont continuer justement leur photosynthèse tout le long de l'été. Donc plus j'arrive à densifier mon système, plus à tout moment il y aura justement ces cycles qui vont se mettre en place. Maintenant pour garder l'humidité, je ne peux pas non plus lutter effectivement, je n'ai pas envie d'arroser partout, et je réalise qu'en fait les plantes tout doucement vont chercher de plus en plus profondément l'humidité, et que même si c'est sec en surface, moi je vais regarder la plante, et la plante même si des fois je vois que c'est vraiment sec, je la vois quand même en pleine santé. Et des fois, même si elle baisse un petit peu les feuilles, je me dis c'est un petit peu comme nous en plein soleil, on va calmer notre énergie, on va essayer d'économiser. Donc j'essaye de ne pas trop justement assister en arrosant, sauf peut-être la partie potagère. Oui je vois, mais en fait je n'arrose pas non plus, je n'arrose jamais, mais mes plantes n'ont pas l'air d'avoir soif, c'est plutôt un problème d'azote. Donc tu vois qu'on dirait qu'elles manquent de nutriments pour pousser, et moi je me suis dit c'est cool si j'ai une vie du sol qui est active, elles vont pouvoir trouver tout le nutriments qu'il faut, mais comme le sol est un petit peu sec, la vie du sol à mon avis elle est plus active. Donc toi ce que tu proposes, c'est d'avoir toujours un couvert végétal actif, quel que soit le moment de la saison, et c'est ça qui va garder un peu l'humidité en plus de ton paillis, donc tu as les deux quoi. Oui déjà gros paillis naturel, mais effectivement beaucoup de plantes, plus j'ai de plantes en fait, plus ça se maintient. En fait du moins même si c'est sec, elles se maintiennent en vie en fait. Oui, je vois. Tu n'as pas de problème d'azote toi ? Tu vois quand tu mets de la paille, tu vas créer une espèce de fin d'azote, donc tu as le carbone qui va faire se développer les mycorhizes, les champignons, qui elles pour se développer vont aller puiser tous les nitrates de ton autre console, tout l'azote. Mais du coup, moi mes plantes, elles ont une espèce de stagnation, tu vois, et je n'ai pas envie de commencer à mettre du compost et tout ça. Mais après ça c'est la prochaine question. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit souvent, dans toutes les vidéos, les gens, mais même toi aussi, ils sont là avec leur compost, mettez du compost, c'est génial, mettez du fumier, c'est génial, et ils amandent, ils amandent, ils amandent en azote. Et là je vais regarder une vidéo de Conrad Schreiber qui explique que foutre de l'azote et donc des nitrates, parce que du compost qui est mûr, c'est des nitrates, ça pollue ton sol, parce que ça ne tient pas, tu vois, c'est de l'azote volatile. Donc la nature, elle travaille sur l'ammonium et jamais sur les nitrates. C'est pour ça qu'elle commence à les supprimer. Pas forcément, pas forcément. Ce n'est pas que du nitrate en fait, tu vas aussi avoir d'autres formes d'azote en fait. L'azote, ce n'est pas que du nitrate, donc tu as l'ammonium, donc tout dépend de la qualité de ton compost. Du coup, c'est quoi que tu vises ? Ce n'est pas un compost mûr, tu fais de l'humus toi ? Tout dépend pour qui ? Pour un potager, il n'y a pas besoin vraiment de faire de l'humus, parce que ça brûle, c'est un bouillon de culture. Pour le reste du jardin, le verger et les plantes pérennes, oui, là c'est plus de l'humus que je vais viser. Donc deux types de compost différents. Ok, ouais, mais du coup, toi tu fais un compost qui est mûr aussi ? Ok, donc qui est âgé pas mal, qui a le 30 ans de maturé et qui n'a peut-être plus beaucoup de vie dedans ? Non, pour le potager, je fais un compost en 30 jours. Ok, tu fais toujours celui qui chauffe, ok. Voilà, celui qui chauffe, etc. qui va avoir beaucoup plus d'azote actif, effectivement, qui va balancer parce que les légumes qu'on a besoin, ils ont besoin d'une grosse pousse. Tout le compost, pour que ce soit un vrai compost, il faut qu'il passe entre 55 degrés et 65 degrés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il monte en température. Et ensuite, plus pour l'automne, c'est là où je fais des composts avec une plus longue maturation, et là, beaucoup plus de carbone, et c'est ce qui s'installe, ce qui crée l'humus. Donc là, je vais bientôt lancer mes composts. Ceux-là, je vais quand même les travailler, les retourner, etc. Et au bout d'un mois, je vais les laisser se reposer, donc travailler. Et là, c'est le champignon qui va commencer à faire son travail. Et celui-là, je vais l'installer au début du printemps pour les arbres, etc. Pas pour le potager. Pour le potager, je vais en faire un au début du printemps. Pour l'azote, justement, je fais des tisanes à mes plantes. Donc en fait, pour les aider, des tisanes d'ortie pendant leur pousse végétale. Et ensuite, quand c'est prêt pour faire des fruits, etc., c'est des tisanes de consoude. Après, je fais plein de mélanges avec de l'aquilée, plein d'autres choses. Je m'amuse. En fait, j'aime faire des petites recettes de sorciers. Tu peux expliquer comment tu fais ton thé, ta tisane ? Pareil, je vais juste choper la plante dont j'ai besoin. Donc là, soit l'ortie. Alors après, je suis assez particulier. C'est-à-dire que je prends mon temps pour faire ma tisane. Je n'ai pas besoin d'aller arracher tout l'ortie. Je vais vraiment prendre les sommités. Je prends mon temps. C'est un moment superbe. Je le mets dans de l'eau de pluie et je dynamise énormément. Tous les jours, je prends un seau. Et tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu dans les pays arabes où ils font le thé. Tu sais, ils le font et je le fais oxygéner plusieurs fois dans la journée. Et au bout de trois à cinq jours, je peux commencer à le donner. C'est-à-dire qu'en fait, par contre, je le dilue toujours. Donc, c'est quelque chose de frais, qui est vivant, qui est spontané. Après, moi, je fais des thés de compost que j'aime aussi, plus particulièrement. Et là, j'utilise soit mon lombricompost, soit justement le compost champignonneux qui a passé tout l'hiver. Tu prendrais le liquide vers mes composts directement ? Non, je prends le compost lui-même. Tu prends le compost que tu laisses dans un petit sac ou quoi. Je prends dans l'eau, j'ai réactif, je nourris un petit peu plus et j'oxygène. OK. C'est pas mal, le mode d'oxygénération. J'avais essayé avec un bâton, tu vois, mais je trouvais que ce n'était pas terrible. Et ça puait quand même assez vite, tu vois. Oui, c'est ça. Donc là, en plus, moi, ça me fait un petit moment, une petite danse, une musique. Et effectivement, ça remue beaucoup. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'aussi, ça broie énormément toutes mes feuilles. Donc, ça me rend, ça me fait des micronutriments, en fait. Ça me le hache. Et quand je vais le déposer, c'est vachement plus assimilable directement. Quoi, le fait de le mélanger, ça te l'ébord ? En fait, oui. Comme je le fais verser, en fait, l'eau qui arrive avec de la force, au final, ça commence à me le déchiqueter. Et ça me fait des toutes petites particules qui vont vite fait. Intéressant. Tu sais quand il est prêt, parce qu'il y a une petite mousse, un truc comme ça ? Non, c'est au bout de quelques jours, entre 3 et 5 jours à l'odeur aussi. C'est au nez, quoi, tu vois. Voilà. Tu peux me parler, tu parlais vite fait d'azote. Donc, on est d'accord, une matière organique, quand elle va se décomposer, ça va être du NH4 d'abord, qui est le bon azote, si je peux dire, parce qu'il se structure dans le sol et tout ça. Ça dépend, en fait, pour qui. En fait, le bon, ça dépend. Il y a les légumes, en fait, ils vont préférer les nitrates. Pourquoi ? Parce que c'est de l'annuel. En fait, ce n'est pas eux, c'est ça qu'ils vont pouvoir consommer et toutes les plantes pérennes, elles vont préférer l'ammoniaque, juste l'ammonium, donc le NH4. Donc, en fait, tout dépend de qui tu vas viser et chacun va manger différemment. Oui, je vois. Du coup, en sachant ce que tu fais pousser, tu peux cibler un peu. Voilà. En tout cas, dis-moi ce que tu fais pousser. Je te dirai quel genre de compost tu peux préparer. Je vois. Merci. Question suivante. OK, donc moi, j'ai un jardin. Chez moi, j'ai un jardin collectif aussi et j'ai toujours plein d'idées. J'ai envie de planter des trucs là-bas. Et puis, tu vois, sur Internet, je trouve des trucs spéciaux. Là, il y a des gens qui parlent du Myrick Baumier. Je vais faire un Myrick Baumier. Il y a le chou géant. Je vais mettre un chou géant. C'est quoi tes trucs pour facilement, je ne sais pas, mais pour trouver de l'abondance dans les plants que tu veux mettre chez toi ? Tu vois, je pourrais aller au magasin, acheter toutes les semences que je veux ou j'irais à la jardinerie où je me ruinerais et ce serait possible. Tu vois, mais c'est quoi tes autres plants pour trouver de l'abondance ? Alors, première chose, je ne me ruine jamais parce que toute plante que j'achète, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'en fait, toute plante que je vais acheter, je vais la bouturer au fur et à mesure, je vais avoir des graines. Donc, en fait, elle va m'enrichir à terme parce que je vais pouvoir la rediffuser. Donc, pour moi, je vois ça comme un investissement. Donc, même si je mets 20 balles dans une plante, je sais qu'elle va m'apporter beaucoup plus. Donc maintenant, oui, moi, le truc, c'est gagne ta vie et va acheter à des professionnels. Mais il y a aussi tout le réseau humain qu'on peut avoir de partout. Donc, plein d'amis, des échanges, des trocs. Dès que je me balade, je réalise que les jardiniers, en fait, on est des personnes très généreuses. Donc, dès que je vais voir un jardinier, forcément, on va commencer à échanger. Donc, je m'inscris dans plein de trocs de plantes. Je vais parler. Moi, qui sais faire des vidéos, je vais aussi voir des pépiniéristes, leur dire ça te dit que je te fasse une petite vidéo promo et puis tu peux faire un cadeau de quelques plantes. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est aussi dans la nature, quand je me balade, je te dis, moi, j'aime faire le sauvetage de plantes. Il y a des plantes qui poussent sur des terrains ou des sentiers et je sais qu'elles sont condamnées à être arrachées ou détruites parce qu'elles n'ont pas poussé au bon endroit. Donc, là, j'arrive à les enlever, les décoller et je les fais. Là, par exemple, j'ai aussi plus de 1000 noyaux que je vais planter parce que je récupère tous les noyaux, etc. Même les arbres fruitiers que j'ai vus où tout est tombé, dans les villes, c'est un problème. Les guêpes, les frôlons viennent. Moi, je viens, je ramasse des seaux et des seaux et des seaux. Et après, je lance des grosses pépinières comme ça, sauvages. Et tout ce qui prend, soit j'en déplace, soit je les mets directement, je les verse ou je pense que ça va pousser. Donc, en fait, ça pousse dans tous les sens. Après, je bouture énormément aussi mes plantes médicinales ou plein d'autres plantes, sauf que je ne veux pas avoir que la même plante. Donc, en fait, une fois que je les ai bouturées, ça me crée une monnaie d'échange et je vais aller échanger, échanger, etc. Donc, pour moi, mon astuce, c'est de me frotter au maximum aux jardiniers. Et pas nécessairement les jeunes de 20 ans cool qui font de la perma, c'est aussi les grands-parents, les vieux qui sont d'une abondance et d'une générosité incroyable et ils me donnent des plans dans tous les sens. Donc, ça, c'est vraiment. Tu les abordes dans le don alors d'abord ? Tu parles souvent que toi, tu viens en donnant d'abord et après, ils sont tellement contents qu'ils veulent aussi, tu vois, échanger avec toi. En fait, je viens de lui proposer un service. Par exemple, il y a un petit vieux qui, je vois, il ramasse tout le temps ses feuilles. Il est venu dans un sac poubelle, il va les emmener à la déchetterie. Et là, j'ai été le voir. Je lui dis, écoute, si tu veux, moi, je peux te les prendre, je vais les récupérer. Il me dit, tu fais quoi, du terreau ? Je dis, ouais, je fais du compost, tout. Et de là, on papote. Et je lui dis, mais si tu veux, moi, je peux ramasser tes feuilles. Il me dit, non, non, c'est mon plaisir, je fais cool. Et donc, le fait que je suis venu lui débarrasser de ses... Donc, en fait, je suis venu lui prendre, en fait. Mais à la base, c'est un don, c'est de l'aider. Et là, il me fait visiter son jardin. Et c'est incroyable ce qu'il donne. Ils ont envie tout de suite de donner. Après, je n'ai pas peur de demander aussi. Comme je suis très curieux et que je pose plein de questions, eh bien, en fait, il y a un passionné qui parle à un passionné. Et tout de suite, on est dans une générosité réciproque. Ouais, ça connecte, quoi. Ah, tout de suite, ouais, ouais. C'est fou, quoi. Tu vois, j'ai vu ta vidéo où tu... Justement, où tu parlais de... Tu allais dans les haies, tu prenais... C'est les drageons, c'est ça qui repoussait. Tu dis, ah, ça, tu peux venir prendre parce que sinon, ils vont venir couper ici, la municipalité. Donc, j'ai fait ça. Je suis allé, tu vois, dans les jardins ici à Québec, public. J'ai dit, oh, des trucs qui poussent, tu vois, c'est de la mélanger. J'ai commencé à pousser. Ça ne pousse pas très, très bien. Tu sais, il y en a un ou deux qui meurent, tu vois, c'est pas ouf. C'est quoi tes bons plans, toi, pour tes boutures, justement, pour récupérer les drageons, pour qu'ils survivent le mieux ? Déjà, je pense que c'est le prendre au bon moment. Donc, il y a un moment de le récupérer. C'est un moment quand il va... Moi, j'aime bien installer les plans en automne. Comme ça, ça leur laisse le temps de s'enraciner. C'est là où ils vont avoir un maximum d'humidité. Parce que sinon, quand je les mets au printemps, je réalise qu'ils sont bien au début et très vite fait, ils se font frapper par l'été. Donc, je préfère leur laisser le temps de s'enraciner. Après, il y a un truc que j'aime faire aussi. J'ai acheté ça. C'est de la poudre de mycorhize. Donc, ça s'appelle mycorhize, je ne sais pas quoi. Et je rajoute... Ça me coûte quelques centimes de plus par arme et ça me garantit peut-être qu'il y a une meilleure mycorhize, une meilleure... Et après, je les bichonne un petit peu quand même. C'est plein au début. Maintenant, quand je déracine, j'essaie de prendre au maximum. Tu vois, vraiment, je fais attention. Comme pour moi, c'est une sorte de chirurgie. J'essaie d'être délicat dedans. Ensuite, je fais aussi du bouturage sur des haies, des trucs, je taille. Et je fais plein, plein, plein de boutures. Donc, j'en fais tellement. Même si j'ai des pertes, là, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est juste du temps que ça me prend. Tu mets ça dans un bout de terreau, toi, dans l'intérieur de ton jardin, dehors directement, dans un pot à l'intérieur ? Ça dépend. Ça dépend laquelle je fais, etc. Des fois, par exemple, je vais avec un seau, je vais au bord du lac, je n'avais pas de terre. Et bien, je prends des taupinières sur le cou qui étaient dans le coin. Par contre, j'essaie toujours de prendre au moins une petite poignée d'inoculum d'où il était. Comme dire, tiens, tu seras quand même avec ton... Avec tes bactéries, copines, tout ça. Voilà. Autre chose que je fais, alors je ne sais pas du tout si ça marche. En tout cas, moi, ça me plaît. Je m'adresse à l'arbre. Je lui parle. Je lui explique. Je fais, tiens, je vais me déplacer dans un truc. Je ne sais pas si ça marche. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un bon enracinement. Tu as vu ces vidéos où d'un côté, ils font des insultes à un arbre et puis ils ont des belles paroles à l'autre arbre. Et il y en a deux qui meurent, tu vois. Peut-être. Je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose. Moi, dans mon corps, à moi, je me sens bien. Moi, je vois. Ça reste du vivant, tu connais quand même. Oui, c'est pour ça. J'avais pensé, l'autre jour, on se baladait en forêt avec Peter et puis je voulais lui apprendre à parler aux arbres. Alors, je dis, regarde, c'est un bel arbre. Vas-y, touche-le. Prend-le dans tes bras. Tu vois, il le prend dans ses bras. Et je lui dis, il est où le cœur de l'arbre ? Et il me dit, il est dans la terre, tu vois. Donc, tu vois, je trouvais ça beau, quoi. Tu vois, que naturellement, en parlant à l'arbre, tu vois, il avait le cœur contre l'arbre. Il disait, ah, le cœur, il est dans la terre, il est au fond, quoi. Tu vois, il est dans le temps, tu vois. Je trouvais ça génial. Super. Bon, comme je disais aussi, on est en automne. Ça va être le temps de fermer un peu tes plates-bandes. Tu fais quoi, toi, pour l'automne ? Tu vois, pour les couvrir, pour les protéger de l'hiver, tout ça. En fait, pour moi, en fait, il y a une idée qui était m'évenue. En fait, c'est, je réalise que le repos, en fait, c'est peut-être pas ce que selon le sol a besoin. Et c'est pour ça que, moi, en fait, je mets des couverts végétaux. Donc, j'adore planter. J'ai fait plusieurs tests. J'ai fait des tests où, justement, je mettais une grosse matière carbonée comme un gros paillage. Et d'autres où, justement, je replantais un mélange. Je mets ce que j'appelle mes kits de régénération. Ça fait des années que je développe. J'ai plus d'une trentaine de variétés que je mets dedans. Et en fait, c'est incroyable ce qui se passe. Ça explose, ça vit. Pourquoi ? Parce que je me dis, en fait, tout l'hiver, je permets encore à la photosynthèse de continuer. Donc, dans mes plates-bandes, soit je fais de la photosynthèse, c'est-à-dire que ça continue à activer et qu'après, je pourrais couper au printemps pour recoucher. Soit je l'ai justement en repos. En fait, je suis en train de voir la différence de plus en plus. Donc là, je n'ai pas assez de recul. Mais moi, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'au printemps, j'ai déjà une grosse floraison. J'ai beaucoup de biomasse et je peux manger encore tout l'hiver. Donc, je ne sais pas si c'est les mettre vraiment en repos comme en vacances. Mais moi, en vacances, je suis hyperactif. Donc, je me dis, bon, peut-être que c'est mieux. Et d'ailleurs, elles réagissent très bien. Alors moi, il n'y a pas de neige comme chez toi. Donc, c'est peut-être différent. Donc, peut-être que toi, il faudrait couvrir. En tout cas, je suis pour la photosynthèse au maximum parce que c'est quand même ça qui va donner des sucres et permettre à la biologie du sol de continuer son... Ça vit, quoi. Je vois, ça fait sens. Tu sais, ici, on a de l'herbe aussi. Enfin, tu vois, comme partout. Mais l'herbe, elle ne meurt pas pendant l'hiver, quoi. Est-ce que tu sais ce qu'on peut mettre sous la neige ? Tu as des plantes, toi, qui résistent à la neige. Je sais qu'on n'a pas eu tout le même climat, mais... Ouais, ouais, ouais. Non, je ne pourrais pas. Après, moi, même quand il neige et qu'il gèle, j'ai quand même plein de choux, plein de brassicacés qui, eux, survivent, etc. Tous mes graminées, par exemple, je fais plein de céréales, de l'avoine, du blé. Il y en a aussi dans mes mélanges qui vont mourir avec le froid, mais tant mieux, ça me refait de la matière organique. En fait, ça me crée un mini... Donc, en fait, mon mélange, j'ai fait exprès pour qu'il y en a plein qui meurent et il y en a plein qui vont survivre. Donc, ça crée un paillage naturel sans moi avoir à essayer délicatement de faire ça, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est cool. Tu peux me parler vite fait des engrais verts. Toi, c'est un domaine que je ne connais pas très bien encore. Donc, je sais qu'on peut mettre des engrais verts à l'automne ou au printemps et qu'il faut les couper avant que ça monte en graines. Mais tu peux en parler un peu. Justement, c'est ça. Donc, mes couverts végétaux, mes kits de régénération. Pour l'instant, quand je les balance, c'est au début pour... Laisse-lui finir son cycle. Donc, ils vont monter en graines. Tu vas récupérer ces graines. Et à terme, maintenant que j'en ai assez, je les utilise comme des engrais verts. Donc, je vais les planter vers l'automne. Alors, pas trop trop tôt non plus. Septembre, octobre. Jusqu'à novembre, moi, je peux. Ils vont monter à partir de décembre, janvier. Ils vont stagner à une certaine hauteur. Là, ça va rester, ça va végéter. Et ensuite, ça va réexploser très rapidement au printemps quand eux, ils savent. Et là, donc, ça monte très rapidement. Et ce que je fais, c'est soit... Donc, sur certaines plates-bandes, je vais les couper très courts, reposer au sol. Ce qui se fait que quand tu coupes la plante, elles vont renvoyer des exudas. Elles vont commencer à créer un choc. Elles vont réactiver toute la biologie. Et là, comme je recouvre par-dessus, ensuite, assez épais, j'ai plus qu'ensuite à venir écarter, planter directement dedans. Donc, pour moi, c'est... Et j'active le sol, et je recouvre avec la même matière organique qui est dessus. Tu parles de ça, ça me fait penser. Moi, j'utilise du BRF parce qu'ici, il n'y en a pas trop à Québec. Mais du coup, quand je veux semer, c'est super chiant. C'est quoi des trucs, toi ? Moi, j'enlève, en fait. Ça dépend ce que... Dans mon potager, maintenant, je travaille avec le pit-poule. Donc, ça, je t'en reparlerai. C'est comment mes poules ouvrent mes potagers, en fait, à chaque fois. Et donc, c'est toute la matière. Donc, je vais dessiner mes plates-bandes. Je vais enlever toute la matière organique. Je vais la composter. Et une fois que c'est prêt, au bout d'un mois, je rétale le compost. Donc, une couche de 2-3 cm, voire plus, sur toute la plate-bande et je plante directement dedans. Donc, mon compost me sert de... Il va venir activer le sol, mais il me sert aussi de mulch. D'accord ? Comme c'est noir, en plus, ça va chauffer beaucoup plus rapidement. Il y a très, très, très peu d'herbes qui vont pousser dedans. Et boum, ça atterrit directement dedans. À quel moment tu fais ça ? Juste au printemps. Avant, là, quand je rentre, en fait, tu sais moi, quand il fait très froid, pour nous, et toi, ça sera peut-être... Mais moi, je pars dans d'autres pays comme le Maroc, je pars au chaud, en fait, continuer à enseigner la permaculture. Donc, quand je reviens, c'est mars, ça me laisse un mois pour mettre mes composts. Donc, vers fin mars, normalement, si tout va bien, mars-avril, j'étale tout mon compost dessus. Et là, je commence à planter les premières comme les fèves, les machins comme ça. Et sinon, toutes les semis que je fais en godet, je n'ai plus qu'après les déposer carrément sur le compost et ça s'enracine directement. Tu fais des semis directs, toi aussi ? Oui, beaucoup de semis directs. Je préfère. C'est vrai que quand tu enlèves tout, c'est plus facile et puis tu remets une couche, tu mets ta couche de compost par-dessus, alors légèrement et puis... Voilà, en fait. Donc, en fait, je plante sur le compost au maximum. Maintenant, le problème avec ça, c'est qu'il faut générer beaucoup de compost. Donc, moi, il n'y a pas de compagnie qui peut en vendre ici. Donc, ce que je fais, je le crée moi-même et je le crée avec la matière sur place. Plus, comme c'est en vers mars-avril, c'est là où je vais aller récolter de l'ortie, de la consoude. Donc, maintenant, il y a des cycles qui se mettent en place et j'ai exactement ce qu'il me faut quand il faut. Tu as suffisamment avec ton espace à toi ou tu dois aller chercher à l'extérieur beaucoup ? Au début, j'allais prendre beaucoup de paille, beaucoup de foin, beaucoup de choses comme ça. Je continue toujours parce qu'en fait, c'est de la paille et du foin que les gens jettent, qui est de la mauvaise paille pour eux, donc ils me le font à très bon prix. Donc, je continue. De toute façon, je peux gaver encore mon sol pendant très longtemps. Et comme moi, je fais des gros paillis pour mes poules, donc mes poules, elles vivent sur vraiment mulch. Et l'excédent que j'ai de matière organique dans mes potagers, c'est ce que je vais aller mulcher un petit peu partout sur mes autres buts, mes autres plates-bandes qui sont pérennes. C'est cool. Tu peux parler des poules ? Tu peux parler un peu des poules ? Comment tu les utilises toi au potager ? En fait, déjà pour mes poules, j'ai dessiné des potagers maintenant. Donc, c'est des petits… Tout dépend de la taille que tu as envie de faire. Moi, ça fait du 40-50 mètres carrés. C'est des petits potagers qui sont grillagés. Autour, j'ai commencé à planter plein d'arbres fruitiers, des plantes grimpantes sur le côté. Donc, j'entoure vraiment. Ça fait une sorte de cage mais végétale. Et dedans, en fait, je mets mes poules. Donc, moi, j'en ai que trois. Et je mets toute ma matière. Donc, tout l'asse que je vais couper en automne, soit je le laisse sur place, soit je vais en ramener et je vais balancer dessus. Tous mes composts, toutes les choses que je récupère à droite à gauche. Donc, ça commence à faire un gros tapis. Elles, elles vivent dessus. Elles sont perpétuellement en train de gratter. Sous cette couche, forcément, il y a plein de biologie qui se développe. Donc, c'est protégé. Elles ont perpétuellement à manger. Elles grattent, elles grattent, elles grattent. À partir d'un moment, je vais les déplacer, les mettre dans un potager que je viens de fermer et elles continuent. Ça tourne comme ça et c'est des cycles. En fait, elles sont constamment en balade. Après, je fais des lâchers de poules dans la jungle que j'ai. Mais elles m'aident à ouvrir vraiment mes potagers. C'est pas mal comme ça. Tu laisses combien de temps ? Ça dépend. Comme j'ai que trois poules, ça prend plus de temps. Mais là, je suis en train de développer des systèmes pour ceux qui font de l'élevage de poules et qui voudraient augmenter leur production. Et là, ça peut aller très vite. Moi, j'ai qu'un demi-hectare, mais je suis en train de créer des systèmes sur plusieurs hectares. Et là, on va pouvoir tourner beaucoup plus rapidement. Parce que les poules, c'est vraiment coriace, c'est vraiment féroce. Ça va très vite. Et la quantité de caca, c'est incroyable aussi. Ça enrichit énormément le sol au même moment. Je vois, on a quatre poules là ici maintenant. Donc, tu vois, je pose un peu la question sur ce que je peux en faire. Déjà, on disait que c'était bien de faire le compost dans leur enclos, mais ça m'embêtait un peu de faire tout mon compost dans leur enclos parce que comme tu dis, elles vont venir manger toute la biologie du sol aussi, enfin une partie, tu vois, les gros verts et tout ça. Alors que moi, je veux garder aussi des verts pour aller inoculer mes plates-bandes derrière. Du coup, toi, tu as quand même des verts dans ta terre après, malgré que les poules soient passées ? Oui, bien sûr. Après, le truc, c'est que pendant que les poules sont dedans, moi, je m'amuse, je fais des gros tas, elles me l'air démontent. Je fais des gros tas, elles me l'air démontent. Donc, en fait, c'est une sorte de respiration, une accélération. Et quand je les sors, c'est là où je lance mes composts et là, c'est là où ça vient. Maintenant, pour inoculer plus rapidement, je vais en plus chercher dans mes lombricomposts parce que j'en ai d'autres et je viens mettre des poignées aussi. Donc, dès que je lance mes vrais composts, c'est là où je viens chercher plein d'inoculums dans tous les sens pour remettre la vie. Et là, les poules, elles n'ont plus accès. OK. Je vois. Eh bien, écoute, là, ça fait presque 20 minutes, un peu plus, là. Donc, merci Baba pour une vidéo, c'est pas mal. Ah oui, regarde, le soleil est soleil, tu vois. Génial, merci, mec. Tiens, tiens. Bon, ben voilà, les amis. C'était cool. Conversation avec Baba Bear, Tu vois, tu vois, donc voilà, hop. Ben dehors, il pleut. Il pleut, mais regarde, le soleil, c'est levé. C'est une belle petite discussion. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir cette longue discussion pour continuer à moi, m'améliorer, continuer à améliorer mon jardin, trouver de quoi faire avec les poules, avec le potager, tout ça, tout de la matière unique que je peux avoir ici dans le jardin et à l'extérieur. Si c'est quelque chose qui t'a plu, ben c'est cool, on va se refaire ça avec Baba parce que moi, j'apprends beaucoup, c'est chouette et donc j'ai continuellement envie d'apprendre et continuellement envie de discuter, d'échanger, de connecter. Donc voilà, si toi, ça te parle, ben écris des messages, écris des commentaires, pose tes questions. Moi, je vais les noter, je vais les mettre de côté quelque part et ces questions-là, ben je vais pouvoir les reposer plus tard à Baba. Peut-être que même s'il y a pas mal d'engouement pour ce genre de format, ben on pourra en faire un live aussi à un moment donné. On va voir quoi. Là, voilà, c'est le premier essai. On voit où c'est Neman. Et si ça te parle, ben viens, viens avec nous, viens connecter, viens discuter et puis on va aggrader notre écosystème permaculture et animale. Allez, portes bien, sois heureux. J'espère que c'était pas mal intéressant pour moi. Pour moi, ça l'était, je suis très content, j'espère que tu l'es aussi et on se retrouve à bientôt. Des bisous. Yo, ciao !